Il est celui que l'on pourrait peut-être qualifier aujourd'hui d'enfant prodige du PDCI RDA. Il est celui qui a osé affronter le vieux lors du dernier congrès du PDCI. Il est l'une des rares personnalités qui ont pu dire non à la Troisième République. Il a été l'un des dix candidats aux élections présidentielles de 2015, député de Portboué depuis fin 2011, Kouadio Konan-Bertin Di Kakabe, notre invité du jour. Bonjour et merci de nous suivre. Honorable Kouadio Konan-Bertin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. C'est moi qui vous remercie. Alors aujourd'hui, parlons du PDCI RDA. Ce PDCI RDA qui vous a été laissé par le président Félix Oufouet-Boigny, ce PDCI RDA qui aujourd'hui ne se retrouve peut-être pas trop dans ce wagon du RHDP. Est-ce que ce PDCI RDA existait toujours selon vous ? Encore une fois, merci. C'est un sujet d'une extrême importance, en tout cas à mes yeux, que de parler du PDCI RDA. Le premier parti ivoirien qui a amené la Côte d'Ivoire à l'indépendance et qui a libéré le peuple ivoirien du jour colonial et qui a bâti ce pays-là dans l'harmonie et dans la paix et dans la concordie. Le PDCI RDA a tenu pour l'essentiel ses promesses vis-à-vis du peuple ivoirien. Car, on ne le dira jamais d'assez, c'est le parti fondé pour servir le vaillant peuple ivoirien. Ce PDCI RDA a perdu les élections, ou du moins a perdu le pouvoir d'État, en 1999, par un coup d'État militaire, il faut le préciser, dans lequel M. Alassane Ouattara n'était pas innocent, s'il n'était pas l'inspirateur du coup d'État. Donc, si le PDCI RDA est dans la situation qu'il se trouve aujourd'hui, son bourreau, l'unique bourreau du PDCI RDA, s'appelle Alassane Ouattara, qui, du reste, a suscité le RDA qui est né des entrailles du PDCI RDA, lequel RDA vient bénéficier du soutien de Henri Connabédier du PDCI RDA pour prendre le pouvoir d'État en 2010. Que c'est extraordinaire, que c'est beau, tout ça. Vous voyez bien. Ce PDCI est à la croisée des chemins. Il dégringole. Naguère, parti national, parce qu'il était enraciné sur l'ensemble du territoire national, était dans le cœur de tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, le PDCI RDA, dans ses élections, législatives qui s'annoncent, le PDCI ne compétit que dans 112 localités, sur 255, regardez le recul, Oufoué ne m'a pas laissé d'héritage à moi. Oufoué a laissé d'héritage à un seul d'entre nous, Henri Connabédier. C'est à lui et à lui seul que l'histoire deviendra des comptes sur le PDCI RDA, ce qu'il est devenu, seulement 20 ans après la mort du président Oufoué. A lui et certainement à tous les militants. Encore que sur les 102 localités où nous sommes autorisés à compéter, je dis bien autorisés, 112 localités où nous sommes autorisés à compéter par la volonté, c'est M. Ouattara qui dit aujourd'hui à chaque parti politique là où il peut être autorisé à compéter. Quand M. Mabry s'oppose, il sort du gouvernement. Voilà. La démocratie, selon Alassane Ouattara, sous nos yeux aujourd'hui. Rien ne vous dit que dans les 112 localités, le PDCI RDA va l'emporter. En clair, le PDCI risque de se retrouver avec entre 30 et 40 députés dans la prochaine Assemblée nationale. Ce serait vraiment... Ce serait vraiment une première dans l'histoire du PDCI. Et ce n'est pas fait pour me rejouir. Moi qui suis viscéralement attaché à l'œuvre de Fouette, à sa mémoire, et qui me bat pour que son œuvre, celle à laquelle nous connaissons le plus le survivre, le PDCI RDA. Alors, disons, ce qu'il faut rappeler, c'est que ces candidats, aujourd'hui, seront, n'est-ce pas, présents lors de cette élection, l'élection du 18 décembre prochain, sous la coupole du RHDP. C'est ce qui a été fait. Est-ce qu'aujourd'hui, ce RHDP qui a été créé en mai 2005, dont le PDCI RDA est l'un des pionniers forts, quelle est aujourd'hui votre lecture, quel regard vous portez sur ce RHDP aujourd'hui ? Le RHDP, nous l'avons voulu, une alliance. Une alliance qui permet l'expression, l'autonomie des partis en son sein. C'est pourquoi, en 2010, si vous regardez bien, les textes qui ont été écrits, rédigés et signés de nous tous, disaient clairement qu'au premier tour des élections présidentielles en 2010, chacun des quatre partis membres de l'alliance avait son candidat. C'est seulement au second tour que les trois battus au premier tour soutiennent celui qui passe au second tour. Voici la règle que nous avons retenue ensemble. Dans ces jeux-là, M. Alassane Draman Ouattara est allé au second tour en 2010 et pour des hommes de parole, respectueux de leurs engagements, nous avons soutenu M. Alassane Ouattara en 2010 pour qu'il soit président, conformément aux règles que nous avons établies. Mais nullement, il n'a été question que le RDA phagocyte les trois autres alliés en son sein. Or, visiblement, aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est que le RDA, sorti des entrailles du PDCI-RDA, phagocyte le PDCI-RDA. Elle s'indique qu'aujourd'hui, le RHDP est en train de tuer à petit feu le PDCI-RDA. S'il ne l'a pas encore fait. S'il ne l'a pas encore fait. Regardez vous-même comment on a balkanisé la Côte d'Ivoire géographiquement. On décrète que le RDA doit appartenir au... le nord de la Côte d'Ivoire doit appartenir au RDA. Nul n'a le droit d'y avoir un candidat si c'est Nalassane Ouattara. Et Bedi accepte ça. Ça, là, je ne suis pas sûr que Oufoué, enfin, s'il est mort, ils ne sont pas remords, comme on le dit en Afrique, Oufoué ne peut pas accepter ça. Lui qui s'est battu pendant des décennies pour mettre en place ce qu'il a appelé lui-même la nation, en appliquant une géopolitique, mais alors là, dans une certaine harmonie politique et démocratique, on ne peut pas aujourd'hui assister à un tel recul qui consacre une partition du pays. On dit, on consacre le nord de la Côte d'Ivoire, il n'y a que Alassane Ouattara et le RDA qui peuvent compéter. Maintenant, le reste de la Côte d'Ivoire, on peut partager. Alors revenons selon vos propos tenus en juillet 2013 à Paris lors d'une conférence de presse. Vous disiez, je cite, « Si nous voulons guérir la Côte d'Ivoire malade, il nous faut d'abord guérir le PDCI RDA. » Pour vous, le PDCI est quoi au juste ? Le poumon ou le cœur de notre pays ? J'ai toujours pensé que le PDCI RDA et la Côte d'Ivoire sont liés par le destin. Le destin du PDCI ou de la Côte d'Ivoire est intimement lié au destin du PDCI RDA. Quand le PDCI se porte bien, la Côte d'Ivoire se porte bien, c'est le constat que je fais. Quand le PDCI se porte mal, la Côte d'Ivoire se porte mal. Aussi longtemps que le PDCI se potera mal, notre pays, de mon point de vue, se potera mal. C'est pourquoi je dis, il faut commencer par guérir le PDCI RDA. Il faut commencer par guérir le PDCI si on veut guérir la Côte d'Ivoire. C'est aussi simple que ça. Alors, en 2015, nous l'avons dit dans notre introduction, vous étiez candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Vous disiez même aux Ivoiriens que c'était le moment. C'était le moment de faire quoi au juste ? C'était, vous voyez, le dernier congrès du PDCI RDA auquel j'ai participé avait pour thème PDCI RDA. Deux points, ou du moins face au défi de l'avenir. renouveau, rajeunissement, renaissance. C'est-à-dire, ce dont le PDCI a besoin aujourd'hui, c'est le renouveau, de se rajeunir pour renaître. Et comme je dis que le PDCI, son destin est intimement lié au destin de la Côte d'Ivoire. Ix au facto, j'imagine que la Côte d'Ivoire, elle aussi, a un besoin pressant de rajeunissement de sa classe politique. La Côte d'Ivoire, elle aussi, a un besoin pressant de renouveau et de renaître après avoir fait de la guerre. Vous voyez, donc c'est le moment. C'est le moment de faire en sorte que la classe politique ivoirienne rajeunisse. On a formé beaucoup d'intellectuels, des milliers de jeunes gens qui ont acquis beaucoup de connaissances, beaucoup de diplômes, qui s'ennuient à ne rien faire, qui peuvent pourtant valablement dans la fleur de l'âge, parce que dynamique et productif à cet âge-là, ils peuvent construire la Côte d'Ivoire. Alors il faut leur confier les responsabilités et leur voir à l'œuvre bâtir la Côte d'Ivoire. Les pays émergents ont besoin de se construire. On ne se construit pas avec la vieillesse, quoique ce n'est pas une calamité que d'être vieux. On ne reste pas non plus éternellement jeune. Mais c'est parce qu'on est jeune qu'on est dynamique. C'est parce qu'on est jeune qu'on est productif qu'on peut construire. Pourquoi ? Le législateur lui-même a consacré qu'à 60 ans, on part à la retraite. C'est l'âge où on est amorti. On ne peut pas convaincre les jeunes de Côte d'Ivoire de ce que c'est à 60 ans qu'ils peuvent être bons pour le service. Alors parlons de ce changement en 2015, toujours en 2015, en vue de l'élection présidentielle. Vous criez avec d'autres personnalités telles que Chalconan Bani, Mamadou Koulibaly, ce que vous avez appelé la coalition nationale pour le changement. Où est-elle aujourd'hui cette coalition nationale pour le changement ? Elle appartient aujourd'hui à l'histoire. Et pourquoi ? Quelles sont les raisons ? Une coalition qui s'est mise en place à la veille de l'élection présidentielle. Généralement, son sort est lié aussi au scrutin. Alors, un mois en arrière, le 30 octobre dernier, les Ivoiriens se sont rendus dans les bureaux de vote pour voter une constitution, la Troisième République qui a donc été approuvée, un enfant qui a été approuvé par l'ensemble des Ivoiriens. Aujourd'hui, enfin, revenons sur l'histoire, nous nous rappelons que vous faites partie des rares personnalités qui a pu dire non à cette Troisième République. Quelles étaient les différentes raisons de votre position vis-à-vis de cette constitution et aujourd'hui, quel regard vous portez sur cette république, sur cette Troisième République finalement ? D'abord, une constitution, il faut le dire, ne se change pas au gré des intérêts des individus. Il n'y a pas de la République un homme qui soit au-dessus du peuple. Les individus ne donnent pas de constitution au peuple. Le peuple, elles-mêmes, se donnent des constitutions. M. Ouattra a éprouvé le besoin de faire changer notre constitution. Il appartenait au peuple ivoirien et à lui seul. Un, de dire oui, on est d'accord pour le faire. Deux, voici la nouvelle constitution. Or, la procédure telle que utilisée par M. Ouattra, vous le connaissez très bien, je ne vais pas revenir là-dessus, eh bien, a totalement ignoré le peuple. On lui a imposé une constitution. On a demandé aux Ivoiriens d'aller voter une loi, une constitution qu'ils ignoraient tous. Je ne connais pas un seul Ivoirien qui en connaît seulement un seul paragraphe pour le contenu. Ils ont voté oui, oui à quoi ? Ils ont voté oui à quoi ? Oui à ce que Alassane nous donne son successeur qui nomme. Comment peut-on être président d'un pays dans une république, dans une démocratie quand on n'a pas été élu par le peuple ? C'est ce qu'on va vivre là, ce Ouattra. Quand on dit que les Ivoiriens seuls sont propriétaires de la terre et que les droits acquis sont protégés, il faut l'expliquer aux Ivoiriens. Ça veut dire quoi ? Combien savent ce que ça veut dire avant qu'ils aient voté ce texte ? Et combien ont été votés ce texte ? Maximum 7%. Même si après, on n'a tripatué les chiffres, comment c'est le faire ici en Côte d'Ivoire pour donner 42%, même 42%. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité ? Que 42% d'Ivoiriens ont voté oui, mais qu'en retour, 58% d'Ivoiriens n'y ont pas été votés. Entre 58% et 42%, quel est le nombre le plus important ? C'est bien 58% dans la démocratie. Dans ces conditions, on doit conclure que 58% d'Ivoiriens n'ont pas adhéré à cette constitution. Ce ne donne pas la constitution des Ivoiriens. Nous ne sommes pas dans la Troisième République. Je le dis haut et fort, c'est une page qu'on va rouvrir dans peu de temps. Pourtant, cette Troisième République est d'abord passée par l'Assemblée nationale où vous y étiez. Qu'est-ce qui n'a pas marché à votre niveau ? Qu'est-ce qui a changé d'ici là, depuis qu'on a voté cette constitution ? Avez-vous le sentiment d'avoir changé la République ? Qu'est-ce que ça a apporté aux Ivoiriens ? Leur train de vie s'est amélioré ? Arrête-t-il à manger trois repas par jour ? Ne sont-ils plus encore endettés ? Qu'est-ce qui a changé ? Il y a des milliers de familles qui sont sinistrées aujourd'hui. Ça fait depuis des mois qu'on a commencé l'école. Beaucoup sont encore à la maison parce que leurs parents n'ont pas un centime pour payer leur scolarité. Qu'est-ce que ça a apporté à la Côte d'Ivoire ? Vous pensez que c'est ça qui préoccupe les Ivoiriens ? Les Ivoiriens ont besoin de revivre comme par le passé. Figurez-vous dans ce pays. Nous n'avons plus rien à nous. On a tout vendu. Quand vous payez une facture de courant de soie de scie, vous le payez à l'étranger. Quand vous payez une facture d'eau, vous le payez à l'étranger. Quand vous empruntez un pont en Côte d'Ivoire, vous le payez à l'étranger. Mais au fond, quand vous allez au port d'Abidjan, vous le payez à l'étranger. Même un sabot qu'on vous met à votre voiture, vous le payez à l'étranger. N'y a-t-il pas en Côte d'Ivoire des jeunes cadres ivoiriens qui ont été formés et qui sont compétents, qui sont intègres et qui peuvent gérer nos sociétés et nous rapporter des dividendes pour améliorer nos vies ? Pourquoi on ne veut pas faire croire que la Côte d'Ivoire est une entreprise aux mains de deux ou trois familles à l'extérieur ? Les Ivoiriens sont malheureux et qu'ils n'a guère étaient tellement si heureux qu'ils mangeaient tellement à leur faim qu'ils invitaient tous leurs voisins à leur table. À leur table. Le pays va mal. Très mal. On n'est plus soudés. On n'a plus un même destin. Les Ivoiriens ne vivent plus ensemble dans une harmonie. Ils vivent côte à côte sur les gars d'anciens défaillances. En six ans, on a louvoyé, biaisé avec la réconciliation. Ils sont nombreux encore des milliers qui sont à l'étranger, à l'exil. Ils sont encore des milliers qui copissent dans la prison sans le moindre jugement. Quand on n'arrache pas simplement les partis politiques à leurs propriétaires, dans quoi sommes-nous ? Regardez-vous-mêmes comment c'est triste ce qui se passe au sein du RHDP. Le chantage est honteux en démocratie. On a fait des cartes de famille, on met devant eux leur poste de responsabilité, leur travail et puis leurs ambitions politiques. Ça, c'est du chantage. C'est honteux. Ça ne peut pas se faire dans le pays de Félix où il faut être boigné. Oufou, il n'a jamais fait en Côte d'Ivoire. Jusqu'à sa mort. Alors, vous parlez de division, vous parlez de la réconciliation qui n'est pas effective. Pourtant, nous tendons, selon le président ou les propos du gouvernement actuel vers l'émergence à l'horizon 2020. Quelle est finalement votre lecture de la gouvernance de la Sanwattara ? À moins que nous soyons dans deux pays différents ou que la Côte d'Ivoire dont ils parlent dans leur circonscience soit une Côte d'Ivoire, je veux dire, fictive. Mais la réalité que nous vivons ici, elle est concrète et vous êtes témoin, vous vivez aussi toute la réalité. Quand vous arrêtez de poser les questions aux hommes politiques, vous êtes citoyens comme tout le monde. Vous voyez le problème que nous vivons. vous prenez tous les journaux pour le journaux de la République, du gouvernement, on vous dit tous les jours que M. Ouattara est sorti du pays, Kablanaka est sorti du pays, la moisson a été bonne, des milliards de plus, des milliards de dollars qui pleurent sur la Côte d'Ivoire, des milliards d'euros qui pleurent sur la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire est payée émergente à l'horizon. Mais ces milliards pleurent tous les jours sur la Côte d'Ivoire. Mais ces plus de milliards ne tombent jamais dans les assiettes des pauvres. Aujourd'hui, vous avez dans tous les quartiers fait un tour à l'hôpital à la morgue, c'est le lot quotidien. L'espérance de vie en Côte d'Ivoire, c'est combien maintenant ? 40 ans, l'espérance de vie en Côte d'Ivoire. 40 ans, l'espérance de vie en Côte d'Ivoire. Des jeunes gens qui ont vécu 30 ans, 40 ans, même 50 ans et qui n'ont jamais exercé le moindre emploi, leur travail depuis qu'ils sont nés. Et pourtant, ils doivent aller à la retraite à 60 ans. Ils sont les plus nombreux dans ce pays aujourd'hui. Il faut vous poser la question, à quel âge il a son premier boulot, à quel moment il fait de l'économie pour avoir un premier salaire pour s'occuper de lui-même, son épouse, ses enfants et penser à ses parents par la suite. Pourtant, la maladie ne prévient pas. Elle frappe à tout âge. Le palais frappe dans tous les quartiers ici, des enfants de 14, de 15, de 15 ans. Au bout de trois jours de maladie, ils meurent parce qu'ils sont incapables d'avoir le minimum pour se payer un médicament, pour se soigner. Pendant ce temps, tous les jours, c'est le discours du gouvernement. La Côte d'Ivoire va bien, en gouvernance. Alors, en 2015, vous étiez candidat à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, vous êtes toujours, bien sûr, le député sortant de Port-Bruy. Vous êtes toujours candidat pour ces élections législatives qui auront lieu le 18 décembre prochain. Pourquoi maintenez-vous votre candidature ? Parce que j'ai le sentiment que je n'ai pas été un piètre député pour mon premier mandat. J'ai aussi le sentiment que les Ivoiriens qui m'ont porté leur confiance en 2011 ne l'ont pas encore tiré. C'est à leur demande que je me présente. C'est vrai que la nouveauté, c'est que pour une fois, je ne suis pas candidat de mon parti, le PDC hier, mais qu'est-ce qu'on me reproche ? Il faut bien qu'on me le dise. Moi, je ne suis pas un homme politique qui aime la haine. La politique, ce n'est pas un milieu où on vient pour se mettre la haine dans le cœur des citoyens. Au fond, on nous a appris une chose. L'homme fait la politique pour l'homme. L'homme est donc au centre de la politique d'un véritable homme politique. Nous devons faire en sorte que l'action politique c'est pourquoi nous devons cultiver l'amour, la tolérance, le pardon à notre sein pour bâtir une société solidaire, unie et où il faut nous acconseiller le dialogue comme arme politique. L'arme des forts et non des faibles. Qu'est-ce qu'on me reproche ? On me reproche à moi au PDC IRDA d'être allé saluer le président de la République, l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, à la haine, parce que simplement, ce monsieur a perdu sa maman. Quel sacrilège. Quel crime pour un Ivoirien parce qu'il est membre d'un parti politique de manifester sa solidarité à un autre Ivoirien en temps de malheur. Je rappelle à toute fin utile que c'est presque ça nos mœurs en Côte d'Ivoire, quels que soient les différences qui peuvent opposer deux individus, deux familles dans nos villages, dès que la mort frappe une famille, l'autre est solidaire et la mort nous réconcilie toujours. Ce monsieur Gbagbo, moi je ne suis pas bêté, je ne suis pas non plus FPI, du temps de sa gouvernance, il ne m'a jamais donné à moi, rien du tout. Mais j'imagine qu'il a dû aider beaucoup d'Ivoiriens à enterrer leur maman. Ici, je me rappelle tout de même que c'est grâce à lui qu'un des dinosaures, ancien compagnon d'Oufoué, Camille Ali Ali notamment, est encore vivant. Monsieur Ali Ali a piqué une crise ici. Quand Gbagbo, Bété qu'il est, FPI qu'il est, président de la République, fait décoller l'avion présidentiel l'Oitama pour sauver la vie à Camille Ali Ali. C'est ça, être Ivoirien. Et ce monsieur qui a aidé beaucoup d'Ivoiriens à entrer leur maman, à son tour, sa maman décède, il est vivant, il ne peut même pas aller au fédéral de sa propre mère. Je me suis mis à sa place pour voir la douleur, le mal qu'on peut éprouver en pareilles circonstances. En tant que député, je crois savoir que une de mes responsabilités de ma mission, c'est de poser des actes qui orientent le peuple. je me suis donc décidé et je ne regrette pas d'aller le soutenir. J'ai passé 48 heures à ses côtés pour le soutenir. Et aujourd'hui, on me dit, comme vous avez été salué Babou à la haine, envoyez votre dossier de candidature à la haine. Quelle leçon fait-on aux jeunes de Côte d'Ivoire dans ces conditions-là ? Quand je me mets à genoux que j'ai pris la Vierge Marie, j'ai pris mon Dieu, je me demande à Dieu et je lui dis, si en posant ce pas, eh bien j'ai commis un crime que Dieu me le révèle. Pour l'instant, j'ai la conscience tranquille. Secondo, on me reproche d'avoir voté contre la constitution actuelle. Mais au fond, je vous rappelle à toute fin utile que mon parti, le PDCIRDA, c'est le parti fondé pour servir le vaillant peuple. Que dit mon peuple et le bon parti, le PDCIRDA ? Quand les Ivoiriens croupissent en prison, quand on arrache aux guérés et aux webés leur terre. Oui, oui, je ne veux pas pour mon peuple d'une constitution qui lui ôtre sa souveraineté et qui le brinde ses intérêts. Et j'ai pris position pour les Ivoiriens en votant contre cette constitution. Jusqu'aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit une constitution pour le peuple ivoirien. C'est pour ça qu'on me punit dans mon parti. Mais le peuple de Côte d'Ivoire, ici à Portbou, il va trancher. Parce que c'est lui qui est souverain. C'est lui qui a le dernier mot. Et je lui fais confiance. Et qu'est-ce qu'on m'oppose ? Ah oui, il n'a pas d'argent ? Parce que vous pensez que les Ivoiriens sont un peuple à acheter ? Et j'ai confiance au peuple de Côte d'Ivoire. Alors vous avez la conscience tranquille, vous le disiez tout à l'heure, et vous avancez peu à peu et tranquillement dans votre carrière politique avec beaucoup d'assurance et de sérénité. En 2020, il y aura aussi d'autres élections présidentielles. KKB entend-il se présenter à nouveau ? Le combat de demain ne se fait pas aujourd'hui. Prions Dieu tout simplement qu'en 2020, nous soyons tous à ce rendez-vous vivants et en bonne santé. Il y a des milliers de personnes aujourd'hui au cimetière qui pourtant étaient pleines de talents et de compétences. Il y a aussi beaucoup de ces Ivoiriens qui sont dans les hôpitaux qui luttent contre la mort et pourtant qui sont valables et compétents. Vous voyez, ce qui est au-dessus de tout, c'est Dieu. Dieu nous donne la vie et la santé. Quand on en a deux, on peut envisager des projets. 2020, évidemment, je continue de penser au peuple de Côte d'Ivoire. Je continue de penser qu'il faut faire quelque chose pour sortir de sa souffrance, de sa misère, que ce n'est pas une fatalité. c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je veux que les Ivoiriens comprennent que nous devons réfléchir autrement. Quand j'ai parlé d'Ivoiriens nouveaux, c'est ce que ça veut dire d'abord. Eh bien, guérir la Côte d'Ivoire, c'est d'abord guérir les Ivoiriens depuis notre mentalité. Vous voyez bien, je l'ai expliqué, ces pays asiatiques qui ont tout aujourd'hui, mais en réalité qui n'ont rien, mais qui transforment tout. Comment on peut quitter la Côte d'Ivoire un pays qui a tout pour aller faire notre business dans un pays qui n'ont rien ? Simplement parce que eux, ils n'ont rien, mais ils transforment tout. Nous avons tout et on ne transforme rien. Il faut qu'on sorte de ce schéma classique qui consiste à exporter tout ce qu'on a vers l'extérieur. Il faut qu'on y ait. J'ai parlé d'industrialisation, de transformation. J'ai parlé de la Tchéquie. Ceux qui ne savent rien, qui ne sont pas des esprits éclairés, ont voulu l'ironiser avec l'image de grâce. Je disais aux Ivoiriens simplement une chose. Qui calait l'Ivoirien le petit foyer lambda qui ne connaît pas le riz thaïlandais ? Pourquoi il s'appelle le riz thaïlandais ? Parce que c'est un pays, la Thaïlande, qui fabrique ce riz. Mais ce riz-là, quand vous le consommez en Côte d'Ivoire, il se consomme au Sénégal, il se consomme en France, il se consomme partout, sur la planète Terre. Ça veut dire en clair que c'est de l'argent de ce riz-là que les Thaïlandais se construisent leur vie, bâtissent les hôpitaux, les routes pour tout le monde. Pourquoi les Thaïlandais peuvent se construire une vie avec l'argent de riz et les Ivoiriens ne peuvent ou pas se construire une vie avec la Tchéké ? La Tchéké, c'est quand même la nourriture de demain qui va sauver le peuple et qui essaie de démontrer. Regardez, tous les vols Air France ou alors quelques de près que pays que ce soit qui quittent Abidjan, qui décollent d'Abidjan, allez-les attendre à leur atterrissage. Tout ce que vous avez en soude, les valises les plus neuves, ne contiennent pas d'habits, c'est de la Tchéké. On ne met pas dans une valise neuve et n'accumons quelque chose qui n'a pas de valeur, qui n'est pas précieux. La Tchéké a de la valeur. La Tchéké, c'est précieux. Ne laissons pas les autres venir nous voir la Tchéké demain. Il faut anticiper. C'est ça. Être, avoir de la vision pour un peuple. Je reste convaincu qu'il y a beaucoup de chantiers. La mangue, la nana, les bananes, la Côte d'Ivoire, tout. Un pays où il pleut matin, midi, soir. Comment on peut quitter ce pays pour aller faire son shopping à Dubaï ? Un pays où il n'est plus et il n'est plus jamais. On n'a rien de problème. Merci, merci, honorable. Merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. Nous avons été très heureux. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez sur acodi.com car l'information continue. Sous-titrage Société Radio-Canada